C'est parti ! Les héros aux mille formes, qui soudain se transforment, pour aller au combat. Chevaliers de l'espace, qui jour et nuit font face, au cruel renégat. COCOBO ! Ça fait 3 ans que je n'ai plus fait de review de figurines. Aujourd'hui, c'est... J'avais envie de la faire, celle-là. C'est une review de... On va essayer de mettre ça dans le cadre. C'est le Machine Robo 03 Eagle Robot. C'est le Robot Leader, Leader One, selon les versions. Du dessin animé des années 80, Le Défi des Gobos, ou La Revanche des Gobos. Enfin, bon, c'est compliqué avec eux. Parce que eux, c'est... Machine Robo... Donc, c'est... Gobo, c'était juste pour la France. Machine Robo, c'est... Le Japon, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, Machine Robo Revenge of Chronos. Donc, moi, je ne connaissais absolument pas. J'ai donc cherché... Un peu... Merci Google. Donc, Revenge of Chronos. C'est un film... Alors, je ne sais plus maintenant... Avant ou après. Il me semble que c'est plutôt après la deuxième... Saison de... Gobo. Ah bon, c'est compliqué parce que, bon... Il y a eu le Défi des Gobos. Qui est... Première saison, mais... Une saison unique. Si on veut. Parce que la deuxième saison... C'est une saison qui a été... En fait, l'histoire... Ça n'a rien à voir. Alors, rien du tout. Les robots sont différents. L'histoire... N'a pas absolument aucune continuité. Avec la première saison... Allez, la suite ! Donc, ce robot... est tiré... Voilà. Après ce qui est marqué sur la boîte... Machin... Du film. Revenge of Chronos. Je sais, je m'amuse avec une boîte. Peut-être l'ouvrir. C'est... Parce qu'une boîte, franchement... Voilà. Donc... Les Gobos, pour ceux qui ne connaissent pas... C'est la même période à peu près que Transformers G1. Début, milieu des années 80. Par là. 84, 85. Et c'est un peu le même principe que les Transformers. Ce sont donc des robots qui sont capables de se transformer. Evidemment, il y a des motos, des avions, des voitures, des camions... Par la suite, il y aura même les fameux Rocklands. Qui se transforment en cailloux. Super. Donc, juste le lance-pierre. Donc, sur cette face-là, on va revenir à la boîte. Moi, je vais l'appeler Leader. Parce que Machine, Robot, Eagle... En fait, ils ne sont pas cassés la tête. Eagle, c'est bêtement le nom de l'avion. Donc, pour moi, c'est Gobo Leader. Voilà. On va faire simple. Donc, le mode alternatif. Un avion. Donc, c'est un... F-15 Eagle. Voilà. Ensuite, nous avons là... Un peu de lumière par ici. Il ira mieux. Pas trop, parce que ça brille. Merci. Oui, je sais, j'ai des problèmes d'éclairage. Bon, voilà. Donc, le mode robot. Encore une fois, le mode robot. Mode avion. Le dessus de la boîte. Avec le mode robot. Toujours les inscriptions. 0.3. Machine robot series. Machin. Et le dessous. Avec... Les notes habituelles de sécurité, machin. Donc, on notera. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Que c'est pour 15 ans et plus. Donc, ce n'est pas une catégorie jouet. C'est déjà une catégorie collection. Bon, en passage, je vous noterai que la boîte, elle n'est pas bien grande. Donc, on peut s'attendre à avoir un robot qui n'est pas très grand. Et effectivement, on va voir ça tout de suite. Le robot, il n'est pas immense. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Au contraire. Pour la taille qu'il a, je trouve qu'il est même plutôt sympa. Oui, je sais. J'ai triché. J'ai déjà ouvert la boîte avant. Bon, on va le sous-ouvrir. Et voir un peu ce qu'il y a là-dedans. On va la prendre dans le bon sens. Voilà. Et une boîte vide. Donc, nous avons commencé. Petit sachet. Voilà. Ah, j'ai oublié. Pour ceux qui ne connaissent pas mes reviews, préparer le popcorn. J'arrive pas à faire court, désolé. Je n'ai pas changé pour ça. Donc, notice et une feuille. On va regarder un peu la notice. Décidément. Donc, instruction pour passer du robot ou du mode avion. De face. Plutôt bien faite. On retrouve le robot. Voilà. Un peu les couleurs du... Voilà. Les gris. Mais bon, au moins, ils ont mis... Voilà. On voit le robot. C'est des photos du robot. Donc, les parties à bouger sont en rouge. avec les flèches. Pour des rotations. Voilà. Différents sens de rotation. Des parties entourées en jaune. Petit picot. pour bien attirer l'attention sur le fait que, voilà, sur les petits détails d'assemblage, machin, il faut... prêter attention à ce que les picots rentrent bien dans les trous. Voilà. Ensuite, nous avons un petit papier, là. Un complément de la notice. Avec des petites astuces ou des trucs qu'ils ont oubliés. Voilà. Petite précision. Bon. On va s'intéresser à... ce qu'il y a dans notre plastique. Donc, deux bulles. super posées. Voilà. On commence par cette bubulle. Bubulle. Poisson rouge. Par cette partie-là, décidément, problème de champ. Montez, descendre, à la fin, j'aurai la malle de mer. Enfin, pas moi, vous. Donc, toutes ces pièces-là vont permettre de faire un stand. Rien de très sorcier. Il n'y a pas de motis parce que bon... Bac-25, ça suffira pour arriver à le monter. Euh... Je vais me taire. Il suffit juste pour ces pièces-là, il faut juste faire attention parce qu'il y a des côtés gauche et droit. Donc, pour l'assemblage, c'est... tout classique. gros picot, trop carré. Et on emboîte. Et puis là, bon... Voilà. Deux picots. Et là, en dessous, les deux trous. il y a vraiment rien de sortir à monter ce truc-là. voilà. Voilà. A noter que voilà, c'est symétrique. Moi, je les ai mis dans ce sens-là, dans l'autre sens, c'est pareil. Ensuite, on a ce machin-là. Donc, on va le mettre... Voilà. Donc, on a quatre trous là. Toujours pareil, quatre picots. Allez, hop. On a ces deux pièces-là. Et ces deux pièces-là. principe... On rassemble cette partie-là, là en haut. Après, voilà, l'avantage qu'il y a, c'est que ça pivote dans tous les sens. Et celui-ci. on le met au cul. Voilà. Et donc, les pièces-là. Voilà. Ça permet l'articulation. Et vous noterez au bruit. Un joli petit ratchet. Ratchet, le joint, pas le robot. Et ensuite, simplement, on plante ça, ici. Voilà. Alors, le stand, il est plutôt sympa. Bien fini, il n'y a pas de bavure, rien. La peinture, la couleur, elle est sympa. Avec la lumière que moi, j'ai, ça doit peu la déformer, je pense. il y a des lignes de structure, des détails, des vis, des espèces de pistons. Voilà, le dessous, il est moche, on s'en fout. la notice précise que normalement, il est possible de faire un autre stand. D'ailleurs, je crois que le stand, il est sur la notice. Oula, si, voilà. le stand, moi, j'ai fait celui-là. En fait, il n'y a pas le choix, mais on peut faire que sûr. Parce que ce modèle de stand, en fait, il faut des... il faut des triangles, là, en plus. Il faut... pas bien grave. Donc le stand, je disais, il est bien foutu. Il fait longtemps, j'ai plus fait de revue, je bafouille. Je fais le ménage en même temps. Il n'a qu'un seul défaut. C'est... Bon, le mien, alors, je ne sais pas si c'est sur tous les stands, mais peu importe le côté où je le mets, on va croire que ce côté-là, il a l'air de tenir un peu mieux. Ça a tendance à sauver. Par contre, voilà, le défaut, c'est qu'il n'est pas très très lourd. Même, voilà, très très léger, quoi. Alors, c'est sympa pour exposer le robot, pour lui donner des poses, dynamique, ou quand il est en bas d'avion. Par contre, je suis en train de le retourner. Par contre, comme il est très léger, ça a tendance à se casser la figure assez facilement. en fait, voilà, comme il n'est pas plat, selon comment vous mettez le robot, ça penche dans un sens, on peut taper dans l'autre. En plus, comme chez moi, ça ne tient pas très bien ici. toute la partie là, ça dépend comment je mets le robot, quand ce n'est pas le stand qui bouge, c'est juste le bras qui tombe. voilà, bon, c'est sympa, il y a moyen d'en faire quelque chose quand même, j'ai essayé, on ne va pas cracher dessus. bon, on va continuer le déballage, deuxième bulle, ah, dans la deuxième bulle, cette petite pièce-là, donc cette petite pièce-là vient en complément du stand, donc avec le trou ici, pour se mettre, voilà, avec la moitié, se plante ici, cette partie-là se fixe à l'arrière du robot, que ce soit en mode avion ou en mode robot, il y a moyen de la mettre, cette pièce fera le lien entre le robot et le stand. ensuite, nous avons, un gun, le gun du robot, moi, ça me fait penser à une Gatling, comme j'aime bien les Gatling, moi, je trouve ça sympa, c'est un canon, voilà, la crosse, deux picots ici, on verra plus tard, après, c'est noir et gris, les missiles sont noirs, le haut et gris, c'est pas hyper, hyper détaillé, mais c'est sympa quand même, bon, c'est un peu, un peu creux, bon, mais bon, il y a une raison aussi, à la forme de ce flingue, on verra ça, plus tard, dans la review, 20 minutes de review, 20 minutes de review, je n'ai toujours pas sorti le robot, avec le turbo, allez hop, zoom, et enfin, voilà, donc, notre fameux, machine robot, eagle robot, voilà, voilà, le cadre, débarrasse le bazar, voilà, donc, franchement, moi je l'aime bien, et très très sympa, avant de le passer en, en revue, en détail, on va tout de suite, le comparer à, à, autres figurines, oups, bon, on va comparer, les ailes, voilà, donc, skydive, pfff, waouh, alors les classes de transformeur, je me ressens rare, je pépère, c'est un legend class, voilà, legend class, non, pas legend, pardon, de luxe enfin bref skydive combiner wars voilà j'ai génération combiner donc on compare un peu les deux voilà un peu de chose près la même taille quoi ouais non ils ont quasiment voilà le même gabarit voilà ensuite si tu veux pas la garder en main la jette voilà un petit mp mp12 sideswipe ou un peu plus d'une tête de moi parce que deux têtes de moi voilà et enfin bon pour se rendre compte un peu de la taille de notre leader décidément les trucs sont parfaits vraiment pour être manipulé un autre robot voilà personne de t-800 donc c'est un peu la même si on veut c'est ouais pour le premier film c'est la même époque quasiment que google même 84 85 voilà c'est donc ça faut savoir que c'est une figurine au 1 10e voilà donc 18 18 cm de haut quelque chose près bon on va enlever les invités et puis on va voir notre petit poteau leader ce que j'arrive à voir là ça va être compliqué parce que je suis pas parce que j'ai vraiment à faire un zoom avec cette caméra voilà donc on va regarder un peu la tête la tête elle est géniale par contre son masque là il y a des lignes de rangs et les yeux en jaune transparent ah bon par contre pas contrairement au TF il n'y a pas de light painting les petites lignes là sur la salle à ligne rouge pas d'où la sorte j'aime vu je me rappelle pas un leader avec cette ligne voilà donc bon je voulais montrer là en manipulant vite fait c'est la tête ball joint ça pose aucun souci quoi ensuite comme je vous le disais bon si petit robot il est très bien fait voilà articulation coude enfin oui réviste en anatomie épaule voilà donc le coude on peut même partir on peut même partir en arrière on peut même partir en arrière avec rotation les mains sur ball joint les doigts sont fixes même la main quoi elle est super détaillée quoi je trouve ça sympa la main voilà on continue donc articulation rotation complète niveau de la taille voilà on peut enlever le cockpit pour ça marche mais bon en même temps quand il n'est pas fixé ça pose pas trop de problème ensuite il peut nous jouer son vendamme voilà exercice sur la poutre gymnaste alors celle là bon c'est pas encore trop série donc elles sont un peu rouillées une rotation là au niveau du haut de la cuisse je vais pas le faire mais 360 si ça passe oui bon avec tout le bazar qu'il y a un peu derrière ça peut commencer voilà ensuite on a le genou il se plie très bien par contre il faut tricher voilà euh non ça c'est la transfo pardon celui-là c'est la transfo voilà et enfin donc un pied sur ball joint l'avant l'arrière du pied bon même si c'est lié à la transfo c'est quand même agréable articulé indépendamment voilà on revient dans le bon sens alors ce qui est appréciable avec un robot de cette taille là en plus franchement il est vendu à un prix moi je trouve plus que correct c'est que bah il y a du métal voilà toute la partie là tout le torse ici partie de voir tout ça voilà voilà tout ça là c'est ça c'est du bon gros métal et ça c'est un caractéristique que les gobois avaient déjà dans le temps contrairement au TF c'est qu'ils avaient toujours du métal dedans et puis on a les deux parties du du pied là qui sont idem en métal et et puis et puis et puis et puis c'est tout voilà voilà il n'est pas grand mais il y a déjà pas mal de métal bon alors son flingue voilà donc gauche ou droite voilà les deux petits picots j'avais dit avant là il y a deux trous là dans les bras voilà on le cale dans la main et là je sais pas pourquoi il y en a qui se coulent j'aime bien les reviveurs qui se coulent bon bref voilà et ça tient très très bien quoi ah j'oubliais les articulations elles sont pas mal je veux dire voilà pas de soucis pour que pour que ça tienne en place quoi et du fait des articulations bah ils ont dit euh voilà on peut rigoler mais ouais il y a tout le monde qui fait une pause de combat moi je fais une pause de de je sais pas quoi voilà matrix ah bah tiens on peut essayer un matrix ouais on va peut-être enlever le canon voilà au lieu de faire les pauses comme tout le monde on va faire du load dans l'original qu'on peut encore essayer ah tiens ce que j'aime bien essayer avec certaines figurines pour voir la stabilité est-ce qu'on peut faire ça peut-être en trichant un peu ça doit être faisable c'est vrai que le métal en haut c'est sympa mais ça pose un souci de poids bon bref et bah il ne veut pas faire du high kick et bah du coup voilà voilà vous voyez une pause style high kick vous poignez ça vous allez là bah c'est comme un suppositoire et et voilà le travail et voilà le travail et ouais vous voulez lui donner des poses un peu originales il suffit de à de le mettre sur son stand bon par contre comme je vous l'avais dit le stand il n'est pas très très le stand il n'est pas très très lourd ça se démonte voilà c'est grave donc du coup selon la position selon la position où vous mettez le robot ça pose de sacrés soucis d'équilibre c'est pas comme sur les Gundam les Gundam voilà j'ai deux Gundam ils sont en plastique et moi le stand est relativement large relativement déjà plat pour commencer voilà il aurait été un peu moins travaillé le stand mais plus stable j'aurais préféré pas tenir son arme tant pis pour lui bon on va redécrocher monsieur c'est de remettre un peu en état je vais essayer quand même de le faire d'incruster une photo par là dans la vidéo je sais pas par là 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 on nous trouve pour dire par là voilà il faut conclure Revenge of Chronos, leader, il n'a rien à voir, je vous mettrais une photo de leader de la saison 2 et de Revenge of Chronos, il n'a rien à voir, déjà pour commencer les couleurs ne sont pas les mêmes, les rouges. Comme ça, on va commencer par, donc pour transformer ce machin. Ok, on prend le panneau là derrière, on l'ouvre et on rentre la mimine. Donc il y a un emplacement là pour la mettre dedans. Et le panneau, on ne le referme pas. Voilà, ensuite, on partira sur l'épaulette. On va venir la tourner, tout simplement. Donc il y a une espèce de petit picot, un truc derrière là, qui sert à bloquer. Donc il faut juste un peu tirer sur la pièce, pas trop parce que c'est plastique quand même. On tourne, voilà. Ensuite, on prend ça, les épaules. On resserre bien. Bon. On peut se nuire. Ok, on tourne et on soulève. Donc, et justement ce qu'ils avaient marqué dans les instructions supplémentaires. On tourne, on soulève. Et là, il y a justement cette histoire de picot là, qu'il faut faire attention à fixer. Ensuite, on retourne la tête. Voilà. On vient derrière. On va soulever le cockpit. Et tout ce bazar là. Tout ça là. Tout le truc noir là. On vient le déloquer. Donc ça tient juste là, avec les deux picots dans les bras. On déloque tout ça. On va voir tout ça un peu plus bas sur le robot. Voilà. Et maintenant, on vient une partie un peu galère. Il va falloir ramener les deux bras là. Donc, il va falloir jouer avec les... Donc, avec toutes les articulations là. Là, il va falloir jouer. Pour ramener tout ça. Une rainure là. Pour ramener la rainure. Voilà. Ah bah là, il s'est loqué. Et c'est même bien loqué, voilà. On va aller sur l'autre côté. Il va aller tout aussi. Ah oui, non mais les... Voilà. On se démerde pour que tout soit bien joint. Voilà. Donc on obtient ceci. Ensuite, on vient... C'est parti là. Partie noire. Faut dégager... Voilà. Faut dégager le cockpit. Ensuite, on prend ça. Donc il y a des petits picots là. Qui permettent un peu de les aligner. Et ensuite, on vient à partir le tout là en dessous. Voilà. Voilà. Ah oui, donc il faut bien que le robot soit... Bien à plat pour que ça prenne bien quoi. Et là, normalement, il y a un espèce de petit picot là. Qui permet justement de loqué de chaque côté. Faut bien tout à platir. Voilà. La tête. Voilà. Bon. On va le laisser. On passe aux jambes. Rien de compliqué. Une fois. Deux fois. Une fois. Deux fois. Et là, système de bascule. On rentre la jambe dedans. Il vaut mieux les faire. Alors, bizarrement, c'est comme pour les Transformers. Il y a toujours un côté qui est chiant. Voilà. On ramène les pattes. Là, il y a deux ergots là. Un sur chaque elle. Avec le picot là en dessous. Donc, il faut ramener le picot là en dessous. Donc, les jambes, bien évidemment. Il y a un système de picot. Voilà. On les verrouille ensemble. On rentre les picots des ailes. Voilà. On serre le tout. Il faut bien appuyer partout. On arrivera au niveau des pieds. On les replie. Donc, les pieds. Il suffit juste de tout serrer et de mettre un peu droit. On met les ailes en place. On a quasiment fini. Alors, la tête. Il faut la mettre dedans. Dans le cockpit. Alors là, il faut jouer un peu. Ça rentre. Voilà. On met la tête. On soulève le cockpit. Et là. On soulève. Simplement. Pour loquer. Ah. Vous croyez qu'il est fini. Et non. On prend son arme. Deux parties. On sépare les missiles. Voilà. Les canaux de la Gatline. Ces pièces là. Je me rappelle. Voilà. Un trou par ici. Un genre de picot par ici. Donc, on vient insérer ça là-dedans. Alors, il faut bien appuyer. Voilà. On fait pareil de ce côté-là. Voilà. On bloque. Les missiles. Et un picot sur le dessus. Voilà. Il est fixé à l'aile. Et l'avion, il est fini. Comme je le dis, c'est un F-15 Eagle. Et franchement, je trouve qu'il est plutôt réussi. Il y a une belle ligne de structure un peu partout. Déjà, on reconnaît bien. Pour commencer, la forme de l'avion. Je vais essayer de mettre ça dans le champ. Voilà. Bon, ça ne fait pas partie de l'avion d'origine. Voilà. D'une bonne elle. C'est un détail. Ça passe très bien. Alors, cockpit bleu transparent. Donc, on voit un peu le siège à l'intérieur. C'est pas mal. Au moins, ils nous ont évité la bêtise que nous font à ce moment. C'est des machins là. Pointe molle. Voilà. Moi, je l'aime bien l'avion. Franchement, il est sympa. Et ce qui est très, très appréciable. Regardez ça. Il n'y a rien en dessous. Le robot, il faut le chercher. Même les parties de chambre. C'est anecdotique. Il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas d'under carriage. C'est clean, quoi. Au moins, il a une vraie forme d'avion, quoi. Ah bon, pour l'avion, on peut le faire. Voilà. Et voilà. Trains d'atterrissage. Voilà. Il veut le robot. Avec... Skydive. Alors, pourquoi Skydive ? Elle va tout simplement... Parce qu'à peu de choses près, Skydive, c'est un peu le même style d'avion que... Que leader. Donc, niveau taille. On peut lui mettre... Parfois plus simple comme ça. Donc, le leader, il est un peu plus long. Il n'y a pas de grand chose. Niveau de l'envergure. Un point de plus pour leader. Je sais, ça ne se voit pas bien. Mais... Je peux vous confirmer. Voilà. Leader est plus grand. Et les nouveaux épaisseurs. Bah... Ecoutez, je vais leur donner le poids à leader. Voilà. Je n'ai pas envie du tout. Déjà, il n'y a pas de temps d'atterrissage. Il passe au-dessus. Mais... Voilà. Et c'est du Transformers récent. Voilà. Donc, bien sûr. On referme à les hauts. Voilà. Donc, on a toujours... L'emplacement ici. Le problème de stabilité du machin. Et voilà. Donc, ça peut devenir sympa vraiment pour... Pour exposer l'avion. Je ne vais pas trop y toucher parce que j'ai un peu galéré pour le poser. Comme dit, je sens que les manques de stabilité... Alors, c'est encore plus flagrant quand il est en avion. Et la partie en bas qui se décroche tout le temps... Je crois que... Parfois, il suffit que je fasse juste un virage sur l'aile pour que... Ouh, ça passe. Par contre... Voilà. Je vais quand même vous montrer un truc, c'est que... Voilà. Moi, je ne peux pas le mettre... Il ne faut pas le mettre dans l'axe du support. Dès que vous le mettez trop dans l'axe du support... Là, ça va. Ça tient, mais... Pfff... C'est limite, hein. Voilà. Alors, honnêtement, bah... Que dire... Sur cet engin ? Bah... Que franchement, moi, je le trouve... Moi, je le trouve... Très réussi. Franchement. Bon... Si je dois le recommander, bien sûr, hein. C'est... Il est magnifique, hein. Il a peut-être... J'aime bien les grands robots. Je l'avoue, j'adore les grands robots. Les machins qui font... Il faut des tailles démesurées, là. Mais celui-là, bah... Il a beau être petit, hein. Ah, moi, je l'adore, ce robot, hein. Le bas de robot, il est génial. Le bas d'avion, il est terrible. Euh... Le stand... Même s'il est un peu bancal, mais ça permet de lui donner des poses, mais hallucinantes. La qualité de finition, mais il est nickel, hein. Je l'ai transformé plusieurs fois, déjà, hein. Il n'y a pas de peinture qui saute, il n'y a rien, quoi. Les joints, ils sont toujours aussi bons. Voilà, il est... Il est génial, quoi. Alors, bon... Les gobo, ça pose problème. C'est polémique, hein. Bien ou pourri. Bon, c'est un peu comme tous les dessins animés. Vous aimez les gobo, il ne faut pas hésiter. Voilà. Vous aimez les gobo, il ne faut même pas hésiter. Voilà. Il est génial, quoi. Après... Vous aimez les... Les robots. Les robots. De manière générale. Lui aussi, c'est un robot. Bon... Je l'ai pris pour autre chose. J'adore Schwartz. Et le film Terminator. Bon, si vous préférez... Voilà. Vous aimez les robots. Il n'a pas à hésiter non plus. Et même si vous le laissez en avion. Regardez, vous voyez. Vous vous mettez un peu dans cette position-là. Voilà. Quelque chose... Franchement, il est top. Je pense que le poisson de pop-corn doit être vide. Et puis, ben... Je vous dis à... Très bientôt. En espérant, voilà, que... Cette review vous a plu. Allez, ciao, bonsoir. 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 Nous... Sauverons... Tourné... Terriens. Viens... Voyager... Dans le système solaire. Vous... Découvrez... La clé... Du mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501